Les dames et messieurs, bonjour, bienvenue ce week-end sur Congo Live Télévisions. Ce matin, nous avons l'honneur de recevoir Moïse Anghi, analyste indépendant, citoyen congolais, mais également un acteur de la société civile. Merci Moïse, bonjour, et bienvenue ce week-end sur Congo Live Télévisions. Bonjour David, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Live Télévisions. Merci pour l'invitation, Bandeko, Balandi à Congo Live Télévisions, de partout où vous êtes, nous vous saluons. Je sais que vous êtes nombreux scotchés à Paris, nous sommes en France. Vous êtes aussi au niveau de Berlin, en Allemagne, à Bruxelles, pourquoi pas, à Pretoria, nous sommes en Afrique d'ici, d'ici au continent africain. Je n'oublie pas aussi nos compatriotes de la diaspora américaine, vous qui êtes à New York, à Washington d'ici, pourquoi pas au Brésil. Très chers compatriotes, très chers Oisalendo, bonjour. Ce week-end, par là d'abord de la ville de Goma, comment se porte la ville touristique ? La ville touristique de Goma se porte en merveille, malgré les bruits de bottes qui se font entendre dans les environs de cette ville. Mais quand même, jusqu'à présent, il n'y a rien à craindre. Goma reste sous le contrôle de FRDC et les autorités provinciales et urbaines contrôlent en tout cas, sans faille, toute la ville. Si on parle aujourd'hui de Kanyabayonga, Kanyabayonga, une de cité aujourd'hui sous menace des rebelles du M23, qu'est-ce qu'il faut retenir ce samedi de Kanyabayonga ? Ce qu'il faut retenir ce samedi par rapport à la situation qui prévaut à Kanyabayonga, c'est que jusqu'à présent, les FRDC maintiennent l'entièreté, le contrôle entier de cette cité. Nous venons de la prendre, c'est maté même qu'il y a des compatriotes qui commencent à regagner leurs villages respectifs. C'est un ouf de soulagement. Nous encourageons en tout cas l'armée pour les efforts fournis. Nous invitons aussi d'autres compatriotes qui tardent à regagner leurs habitations à le faire, parce que l'armée est plus que déterminée, effectivement, à neutraliser l'ennemi dans cette partie. Vous savez que lorsque vous vous videz ou vous quittez une zone ou un village, c'est ça en fait l'objectif de l'ennemi. Nous devons faire près de la résistance. Nous ne devons pas abandonner nos milliers respectifs, nos villages respectifs, pour fuir. Parce que déjà, c'est l'ennemi qui en sort vainqueur. Je crois qu'il faut que tout le monde rentre à Kanyabayonga. En même temps, les FRDC ne doivent pas aussi lâcher, parce que ce serait une façon maintenant de sacrifier nos populations dans cette partie. En même temps, il faut aussi les signaler. À Kanyabayonga, il y a désormais des patrouilles qui leur font de ces organismes pour essayer un peu, effectivement, de se rassurer que l'ennemi n'est pas dans cette zone où il n'y a pas d'infiltrés. Et moi, personnellement, j'encourage en tout cas à cette initiative. Il faut qu'on multiplie les patrouilles. Comme ça, ça va aider à ce que l'on essaie un peu de démanteler les réseaux mafiers entretenus par l'ennemi dans cette partie de la province du Nontivu, dans les territoires de Roubaïa, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, par là ici, de la résistance, comme vous venez de le souligner, la résistance à Kanyabayonga. Et si on revenait par là aussi de la résistance à Saké. Mais pourquoi, lorsqu'il s'agissait de Roubaïa, Roubaïa est tombée plus facile, mais lorsqu'il s'agit de Saké, Saké ne tombe pas, Kanyabayonga, Kanyabayonga ne tombe pas. Qu'est-ce qu'il faut noter ? D'abord, je dois encourager les résistants patriotes ouazaliennes qui sont à Saké pour la résistance dont ils font prêve. Je peux vous rassurer que ces jeunes méritent nos applaudissements. Ces jeunes méritent en tout cas le soutien du peuple congolais parce qu'en fait, ils n'étaient leurs efforts, ça serait déjà sous le contrôle de l'ennemi. En tout cas, ça je vous l'ai dit. Autant que dans les Roubaïa, je crois que c'est important que nous puissions aussi encourager les oazaliennes de biens qui ne sont pas tellement nombrés comme c'est le cas à Saké, de toujours continuer à faire preuve de la résistance. C'est notre pays qui est menacé. C'est en fait ce patrimoine précieux que nous avons, cet héritage nous légué par les ancêtres qui est menacé. Aujourd'hui, les agresseurs veulent balkaniser la partie est de la RDC. Et moi, je me dis que c'est le Congo qui est menacé. Ce n'est plus une affaire de l'Est, c'est l'affaire du Congo. Très chers compatriotes, il ne faut même plus effectivement considérer comme si c'est juste le Nord qui est considéré par cette guerre. Mais il faut dire, notre pays est en guerre. Je crois que c'est le vocabulaire qu'on doit véhiculer partout à travers le monde. Il faut dire à la communauté internationale que désormais, le Congo est menacé, le Congo est victime d'une agression étrangère. Et tous ces États qui sont en train de nous agresser sont connus de tout le monde. C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. Voilà pourquoi nous devons aussi, c'est un peu de leur faire pression et de montrer à la communauté internationale l'urgence de se préoccuper de la situation qui se passe en RDC. C'est autant qu'à Gaza, nous, la Cento, en Ukraine et partout ailleurs au niveau des Palestines. Autant que pour la RDC, le monde entier devrait se préoccuper de ces calvaires, de ces génocides. Je vais vous rappeler encore que ça fait près de 30 ans que l'Est du pays est en proie aux exactions perpétrées par ces rebelles. Et les statistiques qui sont effectivement disponibles aujourd'hui font état d'autour de 12 millions de Congolais. C'est quand même assez. C'est 12 millions, 1, 2, 3, 4, 5, 100 personnes, 200, 300, 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 jusqu'au niveau des 12 millions. Pas même 12 000. Je parle bien des 12 millions de Congolais. C'est quand même assez. Donc, par rapport à ce qui se passe aux environs de la province, au niveau des Roubaïa, désolé de vous le dire, les rebelles continuent à contrôler cette cité minière jusqu'à présent. Ça fait près de deux mois. En tout cas, nous sommes entés d'exhorter les autorités à tout faire pour que nous puissions récupérer Roubaïa. Sinon, le Rwanda va continuer à se taper des millions. Kagame va continuer effectivement à financer cette guerre au regard et du moins grâce à ce qu'il est en train de récolter comme minerai à Roubaïa. Même chose à Bouna Gana. Jusqu'à présent, nos forces loyalistes ne sont pas encore parvenies à déloger les rebelles au niveau de Bouna Gana. Avec comme conséquence, les rebelles sont en train d'administrer cette cité aussi importante qui constitue un poste frontalier. C'est donc l'urgence et la nécessité d'activer toutes les batteries en vue de faire face à cette agression dont nous sommes victimes. Est-ce qu'aujourd'hui, les gouvernements congolais sont en train d'entreprendre des mesures pour mettre fin à ces vols de minéraux ? Je ne saurais pas le dire parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore récupéré Bouna Gana, on n'a pas encore récupéré Roubaïa. Même Kewanja, les rebelles sont toujours sur place. Je crois que ce que nous avons besoin, c'est de voir les FARDC et les autorités tout faire pour que ces zones soient récupérées. Je dois avouer ici qu'il y a des efforts qui sont fournis par les autorités nationales et même l'armée, mais le résultat escompté n'est pas encore atteint. Nous allons applaudir le gouvernement. Aussitôt, l'autorité de l'État sera rétablie sur toute l'étendue de la province d'Ino-Kivu. Mais jusqu'à présent, je crois que le gouvernement semble ne pas être à la hauteur. On a vu effectivement le chef de l'État et la première ministre instituer une nouvelle équipe gouvernementale. Peut-être qu'à travers elle, nous allons devoir désormais changer la donne. C'est la priorité des priorités aujourd'hui. Pour nous qui vivons à l'Est, nous avons besoin du retour de la paix. Parce qu'en fait, on ne peut pas retravailler nos chats parce que l'ennemi a obligé nos compatriotes de fouiller leurs habitations. Nous ne pouvons plus effectivement faire l'élevage parce que l'instabilité règne partout. Nous ne pouvons, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui parce qu'effectivement, nous sommes en guerre. Voilà donc la raison pour laquelle on a tout intérêt à restaurer l'autorité de l'État. Et cela doit passer à travers une mobilisation nationale et internationale même. Je crois que nous devons faire de telle sorte que nous puissions essayer un peu d'interpeller la communauté internationale, les conseils de sécurité de l'ONU et même le monde entier par rapport à ce calvaire que nous sommes en train de traverser. C'est ça d'abord l'urgence sur le plan international. Par exemple, j'étais de ceux-là qui pensent qu'il faut aujourd'hui que nous puissions avoir un lobby très fort, une diplomatie agissante telle qu'on les vente du jour au lendemain pour que par exemple les Nations Unies parviennent à prendre une mesure d'embargo à l'endroit des Kigali et des responsables des autorités ougandaises. Si par exemple aujourd'hui, on prenait l'embargo contre les Rwanda, ça va nous aider parce que déjà, ces agresseurs n'essaieront pas à mesure d'octroyer les armes aux éléments du 1.23 RDF-AFC qui continuent à endeiller l'Est de la République. Au niveau interne, je crois qu'il faut continuer toujours à faire preuve de la solidarité nationale vis-à-vis de nos compatriotes déplacés de guerre qui sont entrés, en tout cas de vivre les calvaires dans plusieurs sites qui les hébergent ici, dans la ville touristique de la République démocratique du Congo, Goma. À Baperé, il y a deux cas de tueries qui sont signalées là depuis les mercredis du passé. On parlait aussi de ces tueries signalées dans les Grands Nord depuis la semaine passée. Ces cas récurrents déjà qui commencent à se signaler à l'oubéro. On parlait de Zadef ou de M23. Ceux qui sont morts à Baperé, c'est des compatriotes massacrés à la machette par les Zadef. C'était donc une triste nouvelle qui est intervenue au cours de la semaine. Autant que nous sommes en train d'adresser nos condoléances les plus attristées aux compatriotes qui ont perdu de l'air, autant que nous condamnons fermement ces actes terroristes qui sont commis hors la loi. Ce n'est pas pour leur premier forfait. Ils ont massacré des compatriotes à Béni-Territoire depuis 2014. Et déjà aujourd'hui, 2024, ces terroristes continuent effectivement à tuer nos compatriotes. Je crois que c'est assez. Il faut que ça cesse. Il faut que les autorités prennent leurs responsabilités armées afin que ces terroristes Zadef arrêtent effectivement de se mettre erreur et d'isolation dans cette partie de la province du Naukivu. Au même moment, les M23 nous mettent mal à l'aise à Routour ou à Nyiragongo et même au niveau effectivement des Bounagana. En même temps, les terroristes Zadef aussi s'impédent nous massacrer à la machette. Je crois que c'est assez suffisant. Je ne sais pas ce qu'il faut dire par rapport à ça, mais je note d'abord que c'est des actes criminels, c'est des crimes de guerre, des crimes de génocide qui devraient effectivement préoccuper le monde entier. Je crois aussi qu'au niveau des Béni-Territoires et même au niveau des Loubero et Béni-Ville, c'est important que l'on puisse renforcer la collaboration civile-militaire. Donc, ce lien entre les civils et les militaires doit être solidifié afin de permettre la neutralisation ou la maîtrise de l'ennemi. Aujourd'hui, c'est difficile de savoir qui est Zadef, qui ne l'est pas Béni, qui collabore avec l'ennemi, qui ne collabore pas. Voilà pourquoi c'est plus important qu'on essaie un peu aussi de travailler sur ça. C'est en tout cas ma suggestion à l'endroit des autorités. Il faut qu'on renforce la collaboration entre les civils et les militaires. Mais vous savez aussi que de l'autre côté, l'ennemi essaie un peu toujours de mettre à mal la population à travers aussi l'exploitation économique. À Béni, il y a les cacaos et c'est ce que les Zadef poursuivent depuis longtemps. Ils sont prêts à massacrer les gens pour qu'ils essaient un peu, effectivement, d'exploiter les cacaos. Au même moment, ici, dans les Massissis et ailleurs, il y a aussi les minéraux. Donc, notre richesse constitue aussi par un moment notre malin. Par là de la collaboration entre la population et le FRDC, la population devrait marcher avec son armée. Et nous, en tant qu'armée, nous allons fournir des efforts pour répondre aux attentes de cette population. La population attaque beaucoup de son armée. Nous en sommes conscients. Nous en avons parlé de cette réunion. Dans cette réunion, sous les idées du chef d'état-major général, le FRDC, il y a eu certaines capacités qu'il va mettre à notre disposition pour répondre réellement aux attentes de la population à déclarer le lieutenant général Falsikabwe, chargé des opérations dans la province. Aucune armée au monde ne peut gagner une guerre sans l'appui, sans l'accompagnement de la population. C'est important ce que le général Falsikabwe a lancé comme message. Nous devons nous liguer derrière notre armée. Nous devons apporter des renseignements nécessaires, des alertes nécessaires et effectivement tout le mouvement de l'ennemi. Lorsque nous assistons ou nous observons un cas suspect, il faut remonter cette information au service habilité afin que ce service ait un peu aussi de se mettre à l'oeuvre. Ça, c'est important. Je le disais tantôt, ça s'appelle collaboration civilo-militaire, surtout pour ceux qui sont à Beni, territoire et à Loubero. Déjà ici, dans les Massissis, dans les Routours, même dans les Niragongos, les Oisalénos sont en train de collaborer très bien avec le Fardessé et c'est quelque chose de très intéressant. Je crois que ça doit être la même chose au niveau des Grano, au nord de la province, pour que nous puissions espérer cette paix tant entendue, tant rêvée par tous les Congolais parce que nous en avons assez de massacres, nous sommes fatigués de compter des morts, nous ne savons pas s'il faudra combien de morts pour que le monde entier comprenne qu'en LDC, il se passe un génocide au Rwanda. On a senti en 1994 la mobilisation de la communauté internationale par rapport au génocide qui s'est passé de l'autre côté. Mais pourquoi est-ce que le Congo est abandonné ? Pourquoi est-ce que le monde entier ne se préoccupe pas de ce qui se passe ici chez nous ? Nous sommes comme deux orphelins. En attendant que cette fameuse communauté internationale prenne conscience, je crois qu'il est temps que nous puissions aussi assurer notre propre sécurité et ça passe à travers une autoprise en charge. Déjà, le Ouzalendo a démontré le chemin en boiteau les pas. Je sais qu'il y a d'autres Ouzalendo en esprit, je sais qu'il y a d'autres compatriotes qui ne sont pas même de prendre les armes, mais qui sont quand même aussi frustrés, qui sont indignés par ce que nous traversons. Et c'est important que chacun apporte sa pierre d'édifice. Depuis l'Europe où vous vous retrouvez, depuis les Etats-Unis, depuis l'Asie, vous êtes aussi à travers les continents africains, Congolais de Pérou de mer, ou amis du Congo, vous êtes un Américain, vous êtes un Camerounais, un Ghanéien, un Algérien, mais vous vous sentez aussi touché par ce qui se passe au Congo. Merci de nous tenir un coup de main. C'est même par là où on sera en train de finir cette émission. Je vous rappelle un peu dans les émissions précédentes, vous avez déclaré que la RDC, c'est entre les Sibires, des complots régionales. Ma plus grande question à ce sujet, je me rappelle, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que la RDC échappe à ces complots ? En tout cas, je ne cesserais de le dire, le Congo est aujourd'hui victime d'un complot d'abord international. Maintenant, au niveau régional, il y a des Etats marionnettes qui sont téléguidés par les impérialistes en vue de balkaniser l'Est de la RDC, de massacrer les Congolais et d'appuyer les ressources minières de la République démocratique du Congo. Déjà, avec les Rwandais, vous l'observez comme tout le monde, Kagame continue à appuyer les rebelles du M23, derrière ces hommes qu'il envoie sur les sols congolais. Kagame envoie son armée, qu'on appelle ARDF, Forces Armées Rwandaises, pour massacrer les Congolais à l'Est. avec toute une grande coalition, M23, AFC, ARDF. De l'autre côté, c'est exactement l'Ouganda, avec les terroristes ADEF, qui continuent à nous mettre mal à l'aise. Et c'est exactement, ce sont les autorités ougandaises qui sont derrière. C'est hors la loi. Le président Kenya Routo aussi se moque de notre malheur en tenant des déclarations qui sont, je dirais, déplacées à l'endroit, effectivement, des Congolais. Alors que Routo lui-même est conscient que des Congolais mèrent innocemment dans cette guerre, mais il se permet de raconter de n'importe quoi. Justement parce que c'est toute une bande des aventuriers qui complotent contre la République démocratique du Congo. Et moi, je crois que nous devons essayer un peu de les mettre dans le même panier. Au niveau de la sous-région, nous faisons pression au Kenya, au Rwanda, à l'Ouganda. Au niveau international, tous ces impérialistes, je parle ici des Nations Unies, plutôt des États-Unis, qui continuent à faire preuve de la complaisance de ce que nous traversons. Dernièrement, le président Joe Biden a réussi avec tous les honneurs possibles, William Routo. il est parvenu même à céder son fauteuil à cet aventurier. L'Union européenne a conclu un accord, des protocoles d'accord avec le Rwanda sur effectivement le traitement de la chaîne de valeur et des minerais. Alors que la même organisation est au courant du fait que les minerais que le Rwanda s'est un peu débrandi sur l'échelle internationale, c'est des minerais de sa pied en République démocratique du Congo. Indirectement, allez-y comprendre que c'est des ennemis de la République démocratique du Congo. On met aussi l'Union européenne dans le même panier. Il y a aussi effectivement ces autres impérialistes derrière les firmes que vous connaissez, de grandes entreprises multinationales, Éipoles, vous connaissez aussi effectivement. Total et consorts, c'est déjà qui doivent nous sentir, qui doivent sentir la révolte des Congolais. 12 millions de Congolais, c'est assez. L'essence de ses compatriotes repose sur la tête de ces impérialistes et nous devons leur sentir que nous en avons marre. À l'interne, prenons-nous en charge, c'est aussi précieux à l'international. Si, dis-moi, le Conseil de sécurité de l'ONU, les nations n'y étaient sérieuses, on allait aussi prendre une mesure d'embargo contre le Rwanda pour que désormais ils ne se procurent plus de ces armes qui sont en train de massacrer les Congolais ici à l'Est de la République démocratique du Congo. Les pays chers à Emery Patrice Lubumba, Laurent Désiré Kabila, Mamadou Ndala, Feu Etienne Tshisekedi, Luc Nkoulula, pourquoi pas à vous, très cher David, à vous, très chers téléspectateurs, scotché de partout à travers le pays. C'est le Congo, cet héritage vous appartient, nous appartient, nous ne pouvons pas effectivement les laisser partir comme ça. On ne peut pas laisser le Congo disparaître comme ça, non. Et c'est par là qu'on finit cette émission ce samedi d'un messier par un message spécial à tous ceux qui nous suivent depuis les lignes de Porte. Ce sont des héros, nous devons les encourager et les féliciter pour les sacrifices qu'ils sont en train de consentir en mémoire et en faveur de la République démocratique du Congo. J'ai trop d'estime envers le FRDC, j'ai trop de respect et je me suis décidé désormais, à chaque fois que j'ai rencontré un militaire, il faut qu'on le remette effectivement le flair. Il faut qu'on ait un peu de faire le losako pour lui parce que, vous le savez, le temps que nous sommes sur le lue, ce militaire ne dort pas. Il est en train de défendre le pays, il est en train de se sacrifier pour la nation, exposé à toute forme de temps pris. La pluie est consore, parfois ils dorment dans des bâches alors que nous, à la maison, nous sommes dans des dodomas. Merci les journalistes. C'est important qu'on songe aussi sur les conditions de vie de ces militaires, les conditions de vie des femmes de ces militaires qui sont en train d'aider grandement la République. Je lance donc un appel à l'endroit du chef de l'État président de la République, aux autorités militaires de continuer à améliorer les conditions de vie des militaires, leurs soldes et des misères. Je crois que nous allons faire en sorte que désormais nos militaires aussi se sentent considérés par la République au regard des efforts et des sacrifices qu'ils consentent au profit de notre pays. Merci, Dames et Messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci, M. Moïse, d'avoir accepté notre invitation à ce lundi pour d'autres actualités. Je suis disponible sur le plis 243, non à neuf, 25, 42, 946, très ouvert à vos commentaires, à vos orientations, à des suggestions que vous avez pour que nous puissions améliorer non seulement la qualité de nos analyses, mais aussi vous fournir plus d'informations parce que 20 minutes ce n'est pas vraiment suffisant pour qu'on parle de cette question qui nous tient à cœur. Je crois que nous pouvons aborder d'autres préoccupations en inbox. Merci aussi de soutenir les Ouzalendo, merci d'assister les déplacés de guerre qui sont partout à travers la ville de Goma en train de souffrir bien qu'ils ont besoin de regagner leurs villages respectifs. Pa moja!